... Regardez ce magnifique littoral, ou alors parcourir le centre-var, Moyen-var et Ovar, parcourir vos vignes, parcourir ces 154 trois communes du département, toutes plus belles que les autres. Je crois que ce qui fait la beauté et la force de ce département, notre département, celui que nous aimons, c'est la diversité. La diversité de ce territoire, la diversité des femmes et des hommes qui habitent ce territoire, et l'identité de notre territoire. Allez en parler de Pâques soudés. Effectivement, nous avons l'habitude de travailler ensemble avec le monde économique, plus que jamais, plus que jamais. Dans des moments qui ne sont pas simples pour personne, nous avons décidé de chasser la morosité, de travailler à la complémentarité, et surtout de se serrer les coudes. Vous avez vu ce qui est capable de faire un Pâques soudés. Le Pâques est soudé, depuis le troisième livre, c'est le même temps, on est capable d'être champion, on ne se passe pas, champion d'Europe. Mais vous êtes, vous êtes le Pâques-Vars, soudés. Et grâce au travail que vous effectuez, chacun de votre côté, dans le domaine qui est le vôtre, nous faisons ensemble gagner le bar. Vous savez, je me souviens, dans une autre vie, où j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, j'étais en mai au rural, à Placin, vous connaissez bien cette ruralité, j'ai eu la chance de travailler pour l'agriculture au Parois. À une période où, lorsqu'on parlait de qualité, beaucoup de gens mouraient au nez. Période, vous savez, pour les viticulteurs, les viticulteurs qui sont là, nous savons bien, on avait l'habitude de produire, de produire, de produire. Puis, un jour, on s'est dit, mais après tout, on est peut-être dans le vin, pas plus bête que les autres. On doit être capable de produire de la qualité. Alors, on a lancé des plans viticoles, des plans oléicoles, à l'heure où certains donnaient les primes d'arrachage, nous, j'étais président du conseil général, on donnait les primes à la plantation. Et, on est arrivé. On est arrivé à avoir des veines de très grande qualité. Alors, Jean-Jacques parle, avec la passion qui est la sienne, du rosé. Moi, je dirais que c'est nos veines qui sommes de qualité. C'est un rosé. C'est le fervelance de notre viticulture. Et, dans le premier département touristique de France, on est heureux, sur le littoral ou l'arrière au pays, en Méditerranée ou à l'océan. L'océan, pour moi, est le mer d'eau. De voir ces millions de touristes qui consomment du rosé. Mais notre fierté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des rouges de garde. Des rouges de garde de très grande qualité. Je ne vais pas citer les téroirs, les bandoles ou les coteaux barrois ou ailleurs. On a même des rouges de pays de très grande qualité. Et, croyez-moi, je voudrais vous féliciter pour le travail qui a été accompli depuis de nombreuses années. Parce qu'on part de loin, mes chers amis. Et on part de très loin. Oui, heureux d'être rassemblés, tous rassemblés ici ce soir. Et, je crois que, en étant rassemblés, on sera un peu plus efficace. Alors, vive le bain, vive notre terroir, vive les produits que vous produisez, vive le bain. Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une soirée chic et terroir. Quel en est le but ? Eh bien, le but de cette soirée, c'est, au-delà de la remise des récompenses et des récipiendaires du concours général agricole, qui, je le rappelle, le concours le plus prisé sur le plan national, voire même international, et le concours des 20 Provences, du conseil des 20 Provences. Eh bien, l'idée de rassembler déjà deux manifestations pour faire la remise de cette distinction. Et, au-delà, les faire dans un cadre économique, puisque les présidents des chambres de métiers et de commerce étaient avec nous pour, je dirais, donner une autre dimension à cette manifestation. Alors, n'est-ce pas là, ce soir, le fruit d'un travail de plusieurs années qui a cherché à monter en gamme ? Tout à fait. On peut dire qu'il y a une quinzaine d'années de cela, eh bien, les médailles pour le Var étaient pas énormes. Elles étaient... On faisait partie des départements qui étaient peu récompensés. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on fait partie du trio de tête. Nous sommes le département remarqué à Paris et nous sommes le département le plus distingué ou fait partie, je dirais, vraiment du trio de tête. Donc, c'est vrai que c'est un travail sur la qualité, un travail aussi sur l'image, un travail sur le sérieux de ce département des vignerons, mais aussi dans le concours général. Vous savez qu'il y a aussi le miel et les îles d'olives. Le Var, c'est aussi un département identitaire et ça, je crois que sur Paris, d'une part, sur le concours général, mais aussi sur toute la durée du salon de la agriculture, eh bien, c'est remarqué de la part des visiteurs. Alors, il y a un chiffre qui parle tout seul, c'est qu'aux Etats-Unis, l'année dernière, les exportations brosées, c'est plus 27%. Ça, ça doit vous faire chaud au cœur. Alors, on sentait bien que le marché des Etats-Unis était un marché porteur. Il faut savoir qu'à l'export, on a un marché européen qui représente à peu près 50-60% des ventes à l'export, mais le deuxième marché, eh bien, c'est le marché américain qui a une progression fulgurante. Les premières années, c'est vrai qu'on vendait très peu, c'est-à-dire qu'il y a 7-8 ans, le marché se développait tout juste et on avait une progression de 100% d'une année sur l'autre. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence vraiment à écouler des volumes. Le marché de l'Amérique du Nord-Est, les commandes commencent à apprécier les vins de Provence et reconnaître la notoriété de nos vins et on est très heureux et très satisfaits. C'est une belle occasion aussi pour rappeler que l'agriculture est un des vecteurs de l'économie dans le département, un des vecteurs les plus importants. l'agriculture comme un espace économique, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire reconnaître. Le travail et la cohésion que nous souhaitons avoir avec les autres partenaires économiques, notamment dans le cadre du Conseil économique au Arroi, c'est une chose aussi que nous voulons mettre en avant. Je crois que les discussions, les échanges et placer l'agriculture dans un espace économique, c'est ça qui nous tient à cœur et c'est l'excellence et aussi la qualité du paysage et de l'environnement, tout ça c'est l'agriculture qui fait que le département du Bar est un beau département et qu'il est apprécié du monde entier. Président, merci, à très bientôt et toutes nos félicitations. Président, bonjour. Bonjour. Je serais tenté de vous poser une question, c'est que faites-vous dans une soirée chic et terroir organisée, j'allais dire par la Chambre d'agriculture, mais c'est pas ça en fait. Vous savez très bien que la Chambre d'agriculture, il y a quand même, je crois qu'on est un petit peu cousin, même on est, il y a un rapprochement dans la Chambre d'agriculture, comme je l'ai dit dans le petit discours de bienvenue, c'est que l'agriculteur est l'artisanat de la nature. C'est important pour vous que parallèlement à la Chambre de métier que vous représentez, il y ait des institutions consulaires qui soient aussi des vitrines. Oui, tout à fait. Les trois consulaires devaient être des vitrines parce que dans les trois consulaires, il y a le savoir-faire de l'économie de notre territoire. On peut croire que c'est la première ligne du département du Var, la Chambre de métier, la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture ? Tout à fait. Je crois que ça montre à d'autres départements et ça montre surtout à notre pays qu'ensemble, on peut faire avancer beaucoup les choses. Alors, comme vous voyez une réussite comme celle de ce soir, vous êtes plutôt satisfaits, vous dites que le travail que vous avez entrepris dans les 15-20 dernières années commence à porter ses fruits ? Oui, on a sonné et aujourd'hui on commence à récolter nos fruits. Alors, ce n'est pas une grosse grosse moisson comme on dit, mais c'est un début et je crois que ça prouve. Et bon, je voudrais faire un certainement dire un petit mot. Vous savez, aujourd'hui dans ce contexte économique qui est très très difficile mondialement et surtout en européen et en France, je crois que lorsqu'on veut gagner et le maire de Toulon, le député maire, le sénateur maire de Toulon l'a dit, ensemble, on est beaucoup plus fort à la prouver avec le RCT qui a gagné les deux, la finale du Toc-à-Toc et la Coupe d'Europe, c'est qu'ensemble, si on s'unit, on est toujours plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui notre pays est trop divisé et de prendre exemple sur les chambres coltulaires qui, elles, dans des moments difficiles, se mettent ensemble et font une mêlée, comme on dit, et on ne reculera jamais de bras à rien. Alors moi, je vous connais depuis longtemps que vous n'arrivez pas à vous passer de la métaphore du rugby. Oui, parce que pour moi, le rugby, c'est un peu l'artisanat. Vous savez, le rugby, c'est l'amitié, c'est la solidarité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la plus belle des choses sans montrer que on est arrivé, nous, en solidarité, d'être unis, et de faire avancer, de faire revoir qu'ensemble, on peut construire quelque chose de très beau. Et on a prouvé au sein de l'équipe de Toulon, parce que je reviens toujours à la fêter, qu'ensemble, ils ont pu gagner ce que personne n'avait jamais fait, la Coupe d'Europe et le Top 14. C'est parce qu'ils sont ensemble, unis, et que chacun ne tire pas de son côté, mais pousse tout dans le même sens. Bon, donc on a en face de nous un président comblé. Je suis comblé, mais je voudrais que nos politiques prenaient l'exemple sur nous et je serai encore plus comblé. Ah, président, bonjour. Quel plaisir de vous rencontrer. On vous rencontre le jour d'une soirée chic et terroir. Là, vous êtes aux anges. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec mes amis de la chambre de peau de l'écriture, chambre des métiers, le CEV réuni, le maire de Toulon, les ébou politiques, l'équipe VAR, le PACVAR, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Uber Falco. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est tous ensemble, les soirées se passent merveilleusement bien. En plus, dans un cadre merveilleux, splendide, on le félicite et le récompense les gens, les méritants du VAR, les gens d'agriculture et d'agriculture. Voilà ce qui me fait plaisir ce soir. Oui, parce que, mine de rien, c'est une superbe vitrine pour le département et c'est un vrai vecteur économique pour le tissu économique départemental. Le vrai vecteur économique, il y en a d'autres. Et je pense que les bases mêmes de notre département, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture, c'est ce qui est lié à la ligne, c'est ce qui est lié au tourisme aussi, vous le savez. Et l'ensemble de tout réuni ce soir fait que notre département est mis en valeur au niveau national et bravo. Mais vous utilisiez la métaphore du réuni, il est vrai qu'un VAR qui gagne, c'est un VAR qui sait se réunir dans le cadre du CEV. J'ai toujours dit, depuis longtemps, qu'ensemble, on va plus loin et tout seul, on va plus vite. Aujourd'hui, on montre qu'ensemble, on va plus loin. Alors, le CEV ou pas le CEV, le CEV, ça a le mérite d'exister, vous savez, nous est jalousés, ce CEV, nous est jalousés par le département voisin qui aimerait avoir une aussi bonne entente tant avec le monde politique qu'avec le monde économique. On montre ce soir, une fois de plus, que le CEV à l'Amérique, il existe. Eh bien, écoutez, Président, je vous remercie et puis, pour une fois, acceptez mes félicitations. C'est rare. c'est rare. Sous-titrage Société Radio-Canada